Un silence de plomb règne sur le Vatican. Seul l'écho des cloches de la basilique Saint-Pierre retentit dans les rues de Rome. Des milliers de fidèles se sont rassemblés sur la piazza San Pietro pour saluer la mémoire du pape Benoît XVI. A l'âge de 95 ans, l'ancien souverain pontife s'est éteint dans le monastère Matthé-Ecclesiae des Jardins du Vatican, ce samedi 31 décembre. Quelques jours avant cette triste disparition, le pape François donnait des nouvelles peurs assurantes de son prédécesseur, sans préciser ce dont il souffrait. J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît. Pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir, déclarait-il lors d'une audience générale, le mercredi 28 décembre 2022. Peu de temps après cette déclaration, le Vatican confirmait l'aggravation de l'état de santé du pape émérite. Ne se déplaçant qu'en fauteuil roulant, les apparitions du Saint-Père se faisaient de plus en plus rares. La dernière en date remonte à Fennout 2022, lors de la nomination des cardinaux. Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, a renoncé à son pallium de pape en 2013 invoquant une perte de vigueur l'empêchant ainsi de bien administrer sa mission. C'est en rentrant d'un voyage au Mexique et à Cuba en 2012, que ce bavarois s'est rendu compte de sa grande fatigue qui l'a conduit à donner sa démission. Je suis convaincu que mes forces, vu mon âge avancé, ne me permettent plus d'exercer correctement le ministère, avait-il annoncé dans un discours prononcé en latin. Une décision qu'il a prise après avoir examiné à plusieurs reprises, sa, conscience devant Dieu. Par ce geste inédit en 700 ans, Benoît XVI a ainsi ouvert la voie à son successeur, le pape François. Benoît XVI, premier pontife allemand depuis le XIe siècle à défaut d'être blanche, une fumée grise s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine à Rome, le 19 avril 2005. Les cardinaux ont élu Joseph Ratzinger à la succession du pape Jean-Paul II, décédé le 2 avril 2005. A l'âge de 78 ans, il est devenu le premier pape allemand depuis Victor II, nommé au XIe siècle. Une belle ascension pour celui qui a toujours voulu répandre la parole de Dieu. Fils de parents opposés au nazisme, Benoît XVI a catégoriquement refusé de rejoindre la Waffeness en 1944. Il n'a qu'une seule ambition, intégrer le séminaire. Une décision qui lui a valu six semaines dans un camp de prisonniers de guerre à Hebelin. Une fois libéré, il est ordonné prêtre par le cardinal von Faulaber puis cardinal prêtre de Santa Maria Consolatrice Altiburtino. Théologien reconnu par ses pères, il est désigné préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, président de la Commission Théologique Internationale et de la Commission Biblique Pontificale par le pape Jean-Paul II en 1981. Dès lors, il s'est présenté comme le parfait pontife. Cependant, son pontificat n'a pas été un long fleuve tranquille. Connu pour son conservatisme, le Saint-Père a bien souvent créé la polémique avec ses discours sur le port du préservatif, l'homosexualité et l'avortement. De plus, ses huit années passées à la tête de l'Église catholique ont été marquées par de multiples crises. En 2022, Benoît XVI a été rattrapé par le scandale de la pédocriminalité dans l'Église. Mis en cause par un rapport en Allemagne sur sa gestion des violences sexuelles lorsqu'il était archevêque de Munich, il est sorti de son silence pour demander pardon mais a assuré ne jamais avoir couvert de pédocriminels. Malgré ses polémiques, Benoît XVI a marqué l'esprit des fidèles par sa tendresse, sa fidélité, son sens de la famille, sa simplicité et son humilité. Crédit photo, Michel Ritchie la presse. Crédit photo, Michel Ritchie la presse. Crédit photo, Michel Ritchie la presse.